Musique 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 C'est sous la cour, il prend la sénateur qui prend l'amnée, qui tire ? Et puis c'est une balle qui prend l'amnée, c'est ça ? Oui, c'est ça le dit, BAMD. Nous, je dis, on s'interview avec la sénateur, il dit nous, il dit qu'il y a un sénateur qui s'envient. Il dit qu'il y a un groupe dans la zone par qui le ministre des Affaires. Et puis, le sénateur, il dit qu'il y a un sénateur qui l'amnée, il tire. Et puis, il y a un sénateur qui l'amnée. elle mette ces zones en bas cool et puis je dis, il y a un autre monde tout et c'est le second monde tout qui combat l'autre monde, c'est-à-dire qu'il y a l'hôpital et journaliste là, Chéri Dénalio un journaliste photographe à peine quitté la cour le Sénat républicain est passé par le ministre des défenses, par le ministre des défenses sous le motot, il y a un chauffeur avec le motot, il y a un autre camarade de journaliste photographe, Lina Doul qui courait avec l'hôpital et vous pouvez que ce sont les photographes épiques de toute façon, Chéri Dénalio son journaliste expérimentaire, reporter-photographe qui a dégénéré actuellement il n'y a pas d'argent à arriver effectivement, j'ai dégénéré il n'y a pas d'argent à arriver il n'y a pas d'argent à l'hôpital dans la zone de l'hôpital et nous attendons plusieurs balles qui n'ont pas d'argent à l'hôpital et puis, les gens qui ont avancé pour nous parler c'est le second gaz qui nous rencontre avec nous nous n'y a pas de gaz c'est trop fort mais après, nous allons donner des victimes et nous allons effectivement nous allons voir Chéri Dénalio avec qui n'ont pas d'argent à l'hôpital ici, les salles ne sont pas d'argent à l'hôpital ok, il faut qu'il n'y a pas d'argent à l'hôpital parce que moi j'ai un monde qui souligne avant que nous avons commencé une conversation avec j'ai trouvé le nom Maître Jean-Chanon donc nous avons Imajo qui vient de nous là Ah oui Madame Moulin bonjour tout le monde c'est Imajo et Chéri Dénalio moi c'est la société de presse c'est ma trompe c'est ça qui Imajo commence à venir en même temps vraiment côté avocat avocat cartouche là les rifles parce que c'est une zone qui est dangereuse en quelque sorte il faut toujours commencer à venir et joindre nous dans le studio ok, ok bon, voilà et bien l'on base c'est fanou ta jouent nous responsables on connaît ça qui est passé même pour toi la police nous n'avons pas besoin juste qui est présent parce que la police est présent en un moment et puis nous imaginons nous qui entrent là c'est fou nous n'avons pas nous n'avons pas alors concernant la police nous n'avons pas jouent la police pour toi on l'a dit que pour toi on l'a dit que il n'est pas sur place le PAC a intervenu pour me déjoindre adjoint pour me déjoindre adjoint mais qui est-ce qui est responsable l'opération ça a joué non, c'est à deux des CPEA en général c'est à deux des CPEA donc, que des CPEA de toute façon là, nous rive un moment il faut que l'autorité va assumer la responsabilité parce que là, il est grave il est commencé à dégénérer mon apprend le sénateur fait main dans la salle il y a des foules et l'on dit plusieurs centaines de moun qui absolument qui envahit la cour et puis guénien des policiers j'en étais spécialisé mais il y a juste campé devant la salle et il y a sans sém pour sécuriser le sénateur mais imagine que l'on se fasse pour la salle qui est-ce qu'il y a le risque bon de toute façon que l'autorité prend responsabilité mais même bah oui que j'en se le capable de arriver aujourd'hui dans le climat délétère ça voilà et n'a pas retourné en deux minutes avec maître Jean Shannon et maître Shannon m'espérez ou comprenons parce que nous sommes obligés à aller en Sénat compte tenu de Saki et Rivéa nous avons deux minutes encore ou même nous dis que contrairement à argumentaire des sénateurs de 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 c'est sans lit capable et fait en attendant que la cour de cassation l'y prononcée sous la question des charges premier ministre effectivement et il m'a pas ajouté que la cour de cassation n'a pas à se prononcer sur le fond de l'affaire c'est sur la forme et le nous entendre pas la forme façon que effectivement pouvoir fait pouvoir fait par yon kaze premier anomalie le conseil d'administration de la section communale il est composé de trois personnalités un coordonnateur et deux membres donc toute décision de cette enversure qui apprend puis prend par trois membres ça ok alors que m'apprennent que c'est seulement le coordonnateur qui apprend des décisions de son premier anomalie qui fait qu'ils ont fait deux formes et deuxièmement même si les trois membres de ce pouvoir en cassation prennent l'autre élément qui est entré en ligne de compte qui prennent la validation de cette décision par la santé de la section communale parce qu'au niveau de la section communale c'est comme au niveau national le conseil livre pratiquement un rôle exécutif et l'assemblée de la section communale va nous être à l'autre qui jouait un rôle à la d'addit presque dans ce allemand allemand fait parce qu'ils vont pouvoir délibérant donc si l'assemblée de la section communale n'a pas salué cette décision du pays de ce pouvoir en cassation contre une décision de la cour de cassation donc c'est une image qui est liée président sénat qui a annoncé via out tweet hier que séance la fête jeudi lorsque il y a plusieurs sénateurs oppositions qui ont débarqué dans sénat hier justement parce que il y a dit il y a des rumeurs qui laissaient croire que le sénateur proche du pouvoir tapera la séance de ratification en 4-6 mini et le président du sénat il y a coupé court à toutes les rumeurs et l'annoncé tweet malgré le du sénat mais entre temps le ministre des Affaires étrangères qui manifestait le ministre sur le sujet de ton parce que le ministre dit 10 minutes parce que les réunions importantes que le parle participe tout à l'heure mais place au président du sénat le docteur cantave bonjour 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 à 20 minutes de retard et vous avez des mesures que vous avez annoncé en tout cas vous avez écrit à premier ministre justice vous avez demandé de mise en place jusqu'à présent mwabai saïo par en application qui explication que mwabai et monsieur le président je pense que la police répond à responsabilité et avant d'organiser la séance j'ai mis des assises avec la police et assises à l'innovation claire pour que c'est organisé parce que j'ai ma part de responsabilité en tant que sénateur en tant que président c'est organiser la séance inviter les collègues à partir à la séance et la police pour que le s'il va être sécuritaire il a fait apporter sa contribution et il a fait sa part du travail et la police est venu conformément à l'aide que nous adressions par la pollution non seulement nous avons eu des réditions je dirais en fait informelles mais j'ai formalisé mes recettes à partir des lèvres que vous avez que vous avez envoyé hier et on balise de l'ordre de la périmètre extérieure et non seulement avec au niveau intérieure pour que nos étudiants pour que policières et pour s'il faut qu'on s'il ne s'est pas pour sénateur mais s'il s'il fait ça c'était en septembre dernier donc c'est qui est préparé ça et donc les communes du gouvernement à travers le ministre de la justice pour que nous mettons à la disposition au cas où de flagrant ce sont les dispositions qui ont été prises par le bureau parce que la provocation qu'on a aujourd'hui n'était pas une provocation du président c'était une provocation du bureau qui est concertée avec tous les membres du bureau avant de choisir la table de la famille de Chester et je moi profite de l'occasion pour que moi il à 5 heures du matin et aux environs du parlement la sécurité n'était pas à point au niveau du périmètre extérieur un au niveau de la défense c'est-à-dire au niveau du parking du sénat de la FB qu'il n'y avait personne il n'y avait pas de présence policière alors qu'il était en train de nom tout ça pour que des présences policières de pour que bien bien on s'écoute du jet du fer en dans la voie vers les 5 heures du matin pour qu'ensemble nos pika ou s'est-à-dire des chumères qui était déjà envahie la voie rien de ceci n'a été fait au contraire la maladie qu'on a eue à l'extérieur était une maladie pauvreuse très pauvreuse au niveau de le du Sénat de la République on arrivait 45 minutes d'après il n'avait des voles et finalement on comprenne que quelque part il y a quelque chose qui s'est passé j'ai appelé le DG avec qui il avait eu un côté le DG m'a dit avant de passer des discussions au BDA et que le CEDA n'a pas répondu à cette discussion n'a pas appliqué ces discussions en clair à bien séance ou pas il y a les sénateurs qui sont là dans la majorité de de l'opposition je suis encore sur place donc nous sommes en train d'évacuer la situation et plus à présent on n'a pas encore annulé la T ok mais 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 guignet sénateur Yurie La Torture qui annonçait une grande note que l'adresse c'est avoir pour le signifier que des documents qui prouvaient que dossier et des charges premier ministre Fritz William Michel toujours par devant la cour de cassation et donc peut-être ça pas qu'une séance qui est capable de faire sans arrêt définitif de la cour de cassation statuée sous question qui saurie pendant ça le 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 d'Assemblée, je ne suis que le président, je suis le président de la troisième entité, il y a une deuxième entité qui est la conférence des présidents, il y a une première entité qui est à l'Assemblée des sénateurs, c'est à l'Assemblée des sénateurs de décidés et non au président de décidés, en tant que, je dirais, en fait, membre de la troisième constitution. Je pense que là, c'est ce que je vais dire, je pense que le président a beaucoup de mépris pour me dire que, quand il y a ce pouvoir, il y a ce qu'il y a, c'est qui doit être agité en séance, et ce n'est pas, n'est-ce pas, au président, de prendre une décision avant la tenue de l'Assemblée, avant la tenue de l'Assemblée. Donc, c'est un ça, les traces hypothétiques, encore une fois, c'est un jour d'un. Je ne veux pas dire, j'ai du respect, je dirais pour mes collègues que j'ai invités, il y a plusieurs collègues qui sont là, donc je dois les respecter, et je dois agiter, la question avec eux, avant de faire croire ce soir. Et pour le moment, jusqu'à présent, la séance est encore mencée, puisque je ne vais pas avoir annulé. Ok, donc, on a acquis l'heure, nous sommes capables de faire. Mais, effectivement, M. le Président, vous voyez, correspondance, en tout cas, copie, et m'apprendre que il y a des rencontres de renouveau, qui étaient faites pendant un week-end, non, mais autoritées qui sont en ce jour. Garantie où tu es mal dans le dépôt, où tu es capable de faire séance, notamment garantie sur le plan sécuritaire. Bien bien, merci vous la question. J'avais la garantie des autorités, je dirais, policières pour la séance de cette séance, des garanties sécuritaires. Et avant même ou déclure la lettre, il y avait eu une entente avec les autorités policières pour que le Sénat soit intérieurement et intérieurement sécurisé. C'est au terme de ce processus formel que le président a vu sur lui la responsabilité d'adresser ses lettres acquis de droit pour pouvoir formaliser ce qui a été demandé de la processus formel à travers la lettre. J'avais la garantie. Et rien n'est fait, n'est-ce pas, à ce sujet. Bon. Et comme bien de rencontre ça, c'est que le directeur général de la police est très réticent, lui-même, pour l'entrée d'un débat qui va plus concerner le sénateur. OK. J'ai, sous mon affaire avec moi, mes règlements. Les règlements de TVE au Sénat, à travers son affaire 130.2, qui donnent aux citoyens de la République la responsabilité exclusive spéciale de veiller sur la sécurité du bâtiment du personnel et des sénateurs. Je ne partage cette stratégie avec personne. C'est une problématique particulière du président du Sénat. Chaque fois que je dois se sentir, d'adresser, n'est-ce pas, une correspondance à la police, à la force publique, pour lui demander d'intervenir dans son fait pour pouvoir résoudre, je dirais, les questions relatives à l'intécurité. C'est ça le déjeuner. Et vous n'avez pas été appliqué à ce 140.2. Je ne partage pas cette problématique avec la conférence des présidents. Je ne partage pas cette problématique avec l'Assemblée des sénateurs. Je ne partage la problématique avec moi-même le président. Même avec ce nouveau, je ne partage pas cette problématique. Parce qu'il est si fermement dit, à travers la 640.2, que le président, en cas de besoin, peut avoir recours à la force publique. C'est ce que dit, je dirais, la 640.2. Mais malgré tout, j'avais mis de côté, après avoir discuté avec les autres policières, tout en suite, pour leur dire, écoutez, il faut trouver un juste milieu, il faut trouver une autre entente. La Cour de la Défense qui a de partir du Sénat, n'est-ce pas, peut être investie par la police. OK, je n'ai pas l'accord d'entrée à l'intérieur, mais la Cour, je dirais, là où se trouve le parti du Sénat, il faut être investie cet espace, et il était d'accord avec moi, d'investir l'espace dès 2h du matin, de placer une balise extérieure dès 2h du matin, et rien de ceci à mon arrivée, à 6h du matin, ça a été fait. Donc, c'est pour vous dire que quelque part, il y a quelque chose que je ne vous trouve pas. Nous avons été lâchés de cette manière par la police. Et deuxièmement, le direct général de la police m'a dit qu'il n'a pas fait des restrictions claires au TCPA, et le TCPA n'a pas exécuté ces restrictions. Il a dit qu'il va trouver un peu plus si bien, qu'au lieu de continuer à faire des restrictions au TCPA, il s'arrêtait directement, il s'arrêtait au gouvernement de l'Ouest, qui était avec moi, et qui avait la difficulté aussi à appliquer les restrictions du régime. Voilà. Dernière question, parce que le ministre, il n'a pas souffert là, parce qu'il n'est pas intervenu très rapidement. Jusqu'à quelle heure, ou après décision, la S.O. Carré dépendant toute journée, ou bien par exemple, midi, 1h, où c'est un salle, pas qu'à fête, et puis, ou a jeter l'éponge ? Nous sommes en régime d'Assemblée, la décision définitive ne dépendra pas de moi, la décision définitive dépendra des sénateurs que je respecte, qui sont là sur place, qui ont leur mot à dire, et je vais m'asseoir avec eux, et j'arrête de décider s'ils veulent continuer à faire la séance, et s'ils veulent que je renvoie, n'est-ce pas, à une date, ils déroulent à la séance. Peut-être que vous avez fait ça avant, si vous avez fait ça avant, je ne vois quoi avant, avant que vous fixez. Avant de prendre une décision, n'est-ce pas, dans ce temps. Donc, je suis là, avant de disposition, Mme Bonhomme, donc, si vous devez appeler d'un deuxième horloge, ou d'un quartier horloge, je suis là au Sénat, n'est-ce pas, qui est mon lieu de travail, et à ma chambre président, je suis le dernier à abandonner le air dire, mais seulement, je dis à la police que là où nous sommes, en danger, avec les chimères qui envahissent l'espace, je lance un cri désespéré, n'est-ce pas, à la police nationale qui est là pour protéger et servir pour que cette entité, ce corps, n'est-ce pas, vienne au niveau de l'espace pour sécuriser les sénateurs qui sont en danger avec les chimères qui ont été éproduits à l'intérieur de la France du Sénat par des sénateurs, en particulier, c'est un gâteau. Et avant de partir, j'annonce aux arts-pioniciens, particulièrement, que j'étais agressé par les chimères de mon bureau de temps, quand on est entré par extraction au niveau de mon bureau, et il est rentré avec les chimères qui ont saisi par le bolet et la garde de mes agents de sécurité, la vigilance de mes agents de sécurité. Je ne sais pas ce que je suis en détenu. Ils ont volé mon téléphone de ces gens et le téléphone a été récupéré, informé par mes agents de sécurité. Président, Président, faut-il tenir là, faut-il tenir là, bam, bam, poco, poco, On va une petite précision sur ça là. Où dit matin, là, s'arrivée matin, le sénateur est entré avec un groupe individu dans le bureau, il est au niveau du salon, n'est-ce pas, du bureau, n'est-ce pas? Donc, il y a deux bureaux, il y a le bureau du gesteur, il y a le bureau du sénateur et au milieu de ce bureau, il y a un salon. Et ça, dans le salon, on s'est discuté, je dirais, et de coup, la porte était ouverte avec, je dirais, le coup de pied et il est entré à l'électeur du salon avec une bande de chimère qui m'ont saisie que ce soit par le problème et qui ont pris vos téléphones nécessitent la vigilance, je dis encore une fois, de mes agences de sécurité, je ne sais pas ce que je suis, je serai revenu. Donc, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Où dit ça, ça passait devant tes mots, c'est ça, pas vrai? De la journaliste qui était là? Comment? Où dit ça, ça passait devant tes mots, il y a des journalistes qui étaient là? Nous étions à l'intérieur, je dirais, du salon. Ok. Ok, nous étions à l'intérieur du bureau, logeant, en fait, le bureau du président est celui de la capture, j'étais dans un espace intermédiaire au sein du bureau au niveau du salon bien entendu et ils sont rentrés, n'est-ce pas? Ils sont rentrés avec la chimère pour se saisir par le collègue. Ok, c'est un entretien de 14, dit, non, question, nous ne nous allons répondre. Non, président, est-ce que tu es témoin? Il y a des gens, par exemple, qui peuvent témoigner, effectivement, le sédateur et Antonio Cherami, ils sont rentrés avec le groupe individu et puis ils ont pris notre collègue. C'est arrivé pendant deux fois. Il y a, en fait, les policiers qui étaient là, il y a, en fait, mes agents de sécurité qui étaient là aussi et pendant ce temps je suis senti, j'étais sous la courbe de la défense, j'ai été encore une fois agressé, je crois qu'il y a des journalistes qui étaient là qui était un coup de lance de Moy. Sous-titrage Société Radio-Canada